... Les naques, ces nouveaux animaux de compagnie dont on nous parle de plus en plus fréquemment dans la presse, sont-ils vraiment des animaux familiers, des animaux domestiques ? On peut vraiment se poser cette question lorsque l'on voit un furet, une araignée, un iguane ou, plus étonnant encore, quelque chose qui semble être à la mode depuis quelques années, le pagou, ce Bernard l'Hermite de compagnie auquel on peut acheter des coquilles ou même en confectionner. On distingue tout un gradient de taille entre ces différents animaux. Vous avez tout d'abord l'animal familier. Cet animal familier, c'est celui qui vit chez vous, qui vit avec vous. C'est votre animal de compagnie en quelque sorte. C'est le poisson rouge. Vous avez un échange, mais finalement assez simple avec lui. C'est un plaisir et ça ne va pas plus loin. Niveau supérieur, plus complexe dans la relation entre l'homme et l'animal, c'est l'animal apprivoisé. L'animal apprivoisé nécessite une interaction un petit peu plus complexe. Si l'on prend le cas du plus vieil animal domestique connu, à savoir le chien, qui a été domestiqué vers 18 000, 12 000 avant Jésus-Christ, il est bien évident qu'on ne l'a pas domestiqué immédiatement à partir du loup. Il a fallu que les hommes, des groupes d'hommes, progressivement s'approchent du loup. L'apprivoise, en quelque sorte, qu'il y a un apprivoisement dans un sens, mais également dans l'autre, que l'homme et l'animal s'habituent l'un à l'autre pour pouvoir se rapprocher. C'est un processus assez lent, qui ne nécessite pas d'éléments très très forts entre l'un et l'autre. Cet apprivoisement, vous pouvez le trouver avec votre hérisson, par exemple. C'est la période où les hérissons sortent, et souvent, des gens apprivoisent des hérissons, les nourrissent, et il y a vraiment une interaction, le hérisson pouvant même devenir un animal familier. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec l'apprivoisement, c'est que ça peut mener à un animal familier, mais c'est forcément l'éprémus de la domestication. La domestication est le gradient le plus complexe de ce système. Animal familier, animal apprivoisé, animal domestiqué. La domestication, il existe de très nombreuses définitions. C'est quelque chose qui n'est pas évident à expliquer, mais qu'on peut synthétiser de cette manière. Vous avez un contrôle d'une sous-population animale, donc voici la population, une sous-population animale, par un groupe d'hommes, donc pas tous les hommes, évidemment, un contrôle et une gestion. Ça, c'est assez important. Deux éléments d'action sur l'animal. Et ceci, pas gratuitement, il y a un objectif. Il y a l'objectif d'obtenir un service ou une matière première. On est bien donc dans un système complexe d'action et d'objectifs de gestion. Maintenant, si on prend quelques exemples pour être plus clair et pour expliquer ce système, prenons l'abeille, par exemple. C'est une domestication qui s'est déroulée il y a très longtemps. On a prélevé dans la nature des essaims que l'on a placés dans des ruches et que l'on a contrôlés, que l'on a aidés à se reproduire. Et tout ceci, donc, on est dans un système de gestion pour obtenir une matière première, le miel. Prenons maintenant un autre exemple, beaucoup plus facile et plus évident, plus connu, le cheval. Le cheval, on le contrôle, on le gère et on obtient un service évident. On peut le monter et on peut également s'en servir pour de la traction, pour tirer des charrettes. Donc là, on est vraiment dans un système de domestication tout à fait classique et assez ancien. Maintenant, revenons à nos nacs que je citais au démarrage. Est-ce qu'ils sont domestiques ? Pour certains, c'est moins évident, mais pour d'autres, comme le furet, le mustella furot, qui est très à la mode en ce moment, c'est un animal qui, en fait, est une forme domestique du putois. On a tendance à l'oublier. C'est mustella putorius, sa forme sauvage. On a sélectionné parmi les putois des formes albinos qu'on a reproduits pour obtenir notre furet, le mustella furot. Et ceci, donc, on a contrôlé l'espèce pour obtenir un service, qui est la chasse au lapin. On a tendance à l'oublier, mais le furet, avant d'être un animal de compagnie, est avant tout un animal destiné à la chasse. Et pour finir, je ne vous ai évidemment pas parlé encore du chat, qui est l'animal le plus courant, qui est à la fois familier, à la fois affrivoisé et à la fois domestique. Pourquoi est-ce que je ne vous en ai pas parlé ? Parce que pour lui, c'est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, tous les détenteurs de chats vous le diront. Finalement, est-ce que ce n'est pas le chat qui nous a domestiqués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada